Générique ... Eh bien ça pour une surprise, c'est une surprise. J'espère que vous allez bien d'abord. Quel bonheur de vous retrouver sur ABC Talk. Si je dois ce retour devant une caméra, eh bien je le dois à cet homme. Voilà. Ces entretiens que j'ai eu le plaisir d'avoir et de faire avec différents invités, je les ai appelés Merci. Voilà, tout simplement. Et le premier merci, je vais l'adresser à Marc Leval. Voilà, suite à un rendez-vous, une discussion qu'on a eue tous les deux, Marc m'a proposé gentiment de venir sur la chaîne pour, je ne sais pas, pour des rencontres, pour des entretiens. Oui, des entretiens, des discussions, de la complicité. En plus, le cadre s'y prête un peu. Donc c'est une chaîne ABC Talk, c'est une chaîne de bien-être, de développement personnel, et par rapport à mon itinéraire, par rapport aux livres que j'ai écrits, par rapport à ce que je n'ai pas pu faire, eh bien j'ai accepté et on s'est dit qu'on allait dire merci. Tu n'es pas en terre inconnue, là, ça va ? Oui, bien, bien, bien. Donc le premier merci, il est pour toi. Merci à toi. Et le deuxième, il est pour Frédéric Lopez. Merci pour l'invitation. Et puis merci d'avoir créé ça, pour de vrai. Parce que ce mot, il est important. Je l'ai écrit pour présenter un petit peu ce qu'on allait faire. Je disais que mes enfants ont été élevés avec quatre petits mots magiques « Bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci ». J'en disais toujours, avec ces quatre mots-là, vous avez des chances d'obtenir ce que vous voulez. Donc voilà, aujourd'hui, c'est merci. Merci Marc. Merci infiniment. Et merci Frédéric. Merci Frédéric, oui. Pourquoi je voudrais te dire merci Frédéric ? Parce que les gens s'imaginent toujours qu'on se connaît bien dans cette grande famille du théâtre, de la télévision, du cinéma et tout. On ne s'est jamais rencontrés. C'est dingue. On s'est rencontrés une fois parce que tu m'as invité pour cette émission « Dimanche à la campagne », donc on parlera. Mais pendant qu'on était tous les deux sur France Télévisions, on ne s'est jamais croisés. Alors que ma sœur qui était institutrice, elle pensait qu'on se voyait tous à la cantine. Ah oui, ça c'est incroyable. Elle était persuadée que je déjeunais avec toi, avec tous les autres. Et en fait, non, c'est un métier plus compliqué. Et pourtant nos vies, quelque part, à travers ce que j'ai pu lire, à travers le travail que tu as fait, que tu mènes depuis des années, je me suis dit que quelque part, on était peut-être un peu frère de larmes. C'est joli mordi. Qu'est-ce que tu penses de ça ? J'enchaîne là-dessus ? Si tu veux, oui. Alors, c'est vrai que tu as parlé un jour, c'était sur Brut, je crois, non ? Oui. Et tu as parlé de ton enfance, tu n'en avais jamais parlé. Et c'était très émouvant, très bouleversant, je l'ai vu, comme des millions de gens. Et alors que tu avais été le gars qui avait eu un sourire pendant tellement d'années. Et ça ne m'étonne pas, parce que je connais beaucoup de gens qui ont eu des vies difficiles et qui sourient beaucoup. Et ça a fait écho, effectivement, à mon histoire. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la même histoire, parce que chaque vie est différente, toutes les situations sont uniques. Et j'ai envie de dire en préambule, parce que tu sais comme moi, que tout ce qu'on peut dire va être repris, déformé, etc. En préambule, moi, aujourd'hui, il se trouve que mon père a 81 ans et on est très proches, on est très complices. Et ça a été un grand-père incroyable. Et aujourd'hui, c'est la personne la plus intentionnée à mon sujet. C'est-à-dire que si on est en plein été, je sors d'un jardin, il me poursuit avec une veste. Quand on est à table, il vérifie que je me suis bien resservi, etc. Ça, c'est magnifique, ça, parce que moi, à titre personnel, je n'ai pas connu ça. C'est ça. Je n'ai pas connu ça. Et c'est une des choses qui me manquent le plus aujourd'hui. Moi, j'ai pardonné, mais j'aurais bien aimé que lui, avant de nous quitter, me demande pardon. Bien sûr. Donc, c'est la petite différence, parce que j'ai bien vu qu'avec ton père, c'était noué une vraie, vraie relation que tu avais pardonné. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, de son côté, il a dû faire du chemin aussi. Beaucoup. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est assez incroyable. C'est dur d'imaginer, effectivement, ce que j'ai pu vivre enfant. Et je vais en parler. Et aussi, pour comprendre, le pardon s'appartient aussi par la compréhension. C'est-à-dire que dans mon cas, j'ai su que mon père avait vécu des choses qui étaient pires que moi, en fait. Alors qu'avant, je n'avais que mon point de vue. Et là, d'un coup, j'ai compris plus de choses. Et puis, c'est vrai que tout ça a été dans l'enfance. C'était quand j'avais jusqu'à l'âge de 15 ans. Et puis, depuis, j'ai vécu 40 ans sur cette terre. J'ai vécu plein d'autres choses. Et donc, ce n'est pas le présent. Et puis enfin, j'ai fait 10 ans de thérapie. Je ne sais pas si tu as fait de la thérapie. C'est pour ça que j'allais te poser la question. 10 ans de thérapie et 10 ans de développement personnel. J'ai fait tous les stages qui existent. Mais effectivement, le point commun, c'est qu'on a grandi dans la peur. Et que moi, mon père était quelqu'un de très sévère. Et je n'ai pas envie d'en parler trop dans des thèmes, parce que ça le blesse aujourd'hui. Parce que lui-même, je crois qu'il souffre d'avoir été cette personne. Mais je pense qu'il n'était pas préparé à être père. Je suis arrivé à l'improviste. Il m'avait été très jeune. Et on a été, je pense, en analyse d'aujourd'hui, des obstacles, en fait, dans ce qu'il avait prévu dans sa vie. C'est étonnant ce que tu me dis, parce que à l'improviste, non désiré, le travail de l'analyse permet de comprendre tout ça. Il n'y a pas de tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire de se dire que si papa était comme ça, il y a certainement des raisons. Si maman était comme ça, c'était ça qui était passionnant. C'est pour ça que j'encourage, dans les salons du livre, j'encourage les gens à faire ce travail qui demande du courage. Bien sûr. J'ai mis 35 ans, j'ai été à l'âge de 35 ans. Je passais ma vie à dire aux gens, allez voir un psy. Et en fait, moi-même, je n'en avais pas vu, tellement j'avais peur d'ouvrir ce qu'on appelle la boîte de Pandore. Et effectivement, il y a des larmes, mais on se sent tellement mieux de comprendre. Tu as beaucoup pleuré. Alors, tu pleures de l'enfance ou après ? Quand tu étais jeune, quand tu étais... Non, quand j'étais enfant, c'était la peur. Plus que les pleurs, c'était la peur. J'avais peur de lui, il était imprévisible. Il était assez dans le dénigrement. C'est vrai qu'il ne m'appelait pas Frédéric, il m'appelait le gosse dans les bons jours. Et dans les mauvais jours, c'était le bon à rien. Et finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas les coups qui m'avaient marqué. Ce n'était pas cette espèce de truc où, effectivement, il n'y a pas d'amour et puis il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas d'encouragement. Enfin, il n'y a pas tout ça. C'était les... Entre chaque crise, c'est la tension qui a... Enfin, ça, je l'ai compris des années plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut exposer une seconde à l'autre. Et ça, c'est une vie qu'on souhaite à personne. Et puis, il y a 15 ans, je me suis révolté et je n'ai plus eu peur de lui. Et j'ai compris aussi que parfois, et je l'ai vécu chez beaucoup de gens qui avaient été victimes d'autres choses, que des fois, il faut dire non. Et en ce moment, j'ai envie de dire, il suffit de dire non. Ce n'est pas simple. Mais il suffit de dire non. Et ça change beaucoup de choses. Moi, c'est un grand regret. Je suis ravi de parler de ça parce que moi, je n'ai pas eu ce courage. Et je m'en suis voulu. Comme si c'était évident de prendre un vase et puis de le fracasser sur la tête de ton père. Et souvent, quand on est victime, on se sent coupable. Ça aussi, c'est un phénomène universel. Oui. Et qui est incompréhensible sur le papier. Mais toutes sortes de victimes, parfois, se sentent coupables. Alors qu'évidemment, moi, je ne suis pas une victime aujourd'hui. Mais j'ai été victime enfant de quelqu'un qui était très dur. Et évidemment, je ne raconte pas tout, encore une fois, parce que ça le blesse. Mais c'est effectivement une enfance que je souhaite à personne. Et puis qu'il y a un moment donné, de toute façon, et ça aussi, on fait passer le message, mais ne pas rester sur l'amertume, la colère, l'idée de vengeance. Parce qu'on s'autodétruit, on s'autodévore. Et on n'avance pas. C'est ça que je voulais dire, c'est que c'est important de reconnaître cet état. Un jour, un psy m'a dit, mais vous savez, vous avez vécu pour l'enfant, vous étiez dans la désolation. Donc c'est un mot très fort, c'est une image très forte. Et quelque part, ça m'a suffi. Le fait de le reconnaître, c'est comme si moi, j'étais là, je ruminais, parce que je ne voulais pas oublier, parce que je voulais qu'on me comprenne, parce que je racontais plein d'anecdotes, parce que je voulais... Et en fait, une fois que ça s'était établi, c'était comme ça, c'est le passé. Et c'est important de comprendre qu'en fait, on n'est pas une victime toute sa vie. On l'a été abandonné, mais on ne l'est pas toute sa vie. En revanche, effectivement, ça a des répercussions. C'est pour ça que le psy, la thérapie, les développements personnels, les stages, l'autocompassion, les choses comme ça, c'est important pour rétablir l'estime de soi. Parce qu'évidemment, forcément, l'estime de soi, elle est complètement ratatinée. Ah oui, j'ai tendance, et j'ai l'habitude de dire, et tu vas te dire si tu es d'accord avec moi, nous sommes un peu des êtres puzzle. Oui. C'est-à-dire qu'on est à peu près reconstitué. Oui, oui. Il doit manquer deux, trois pièces. Voilà. Tu es d'accord ? Mais on s'en est plutôt pas mal sorti. Bien sûr. C'est ce qu'on va appeler la résilience. La résilience. Et en même temps, il y a une phrase, un jour, quelqu'un m'a dit cette phrase, je ne sais pas qui l'a dite, qui a signé cette phrase. C'est, n'oublie pas que quand tu parles à quelqu'un, cette personne a déjà traversé l'enfer plusieurs fois. Et c'est tout le temps vrai. Nous, c'est ça. Et d'autres choses ? Absolument. Et d'autres choses qu'on va croiser, d'autres personnes qu'on va croiser, etc., c'est d'autres choses qui ont vécu le rejet à l'école, le harcèlement, qui ont vécu des drames, des pertes. Et donc, en fait, on a tous, et c'est notre humanité partagée. C'est le principe de l'existence, en fait. Et donc, oui, il y a des épreuves, et on verra comment on les traverse. Et en plus, il se trouve que souvent, là aussi, c'est assez fou, je le sens dans tous les témoignages que j'ai le dimanche après-midi sur France 2, en fait, souvent, il y a souvent un temps mieux dans un temps pis. Il y a souvent quelque chose de formidable après le drame. C'est ce que Boris Cyrulnik dit quand il dit « Faire de ce malheur un merveilleux malheur », quoi. C'est-à-dire que quand on arrive à franchir ce cap, et à plus se servir du passé comme une béquille. Non, parce que moi, tu sais, j'ai beaucoup souffert. Quand on arrive à se débarrasser de ça, non pas qu'on n'a pas toujours un petit sac à dos sur le dos, il est toujours là, mais quand on passe ce stade-là, c'est une ouverture, ce n'est pas moi qui vais te dire ça, vers l'écoute, vers la compréhension, vers une espèce d'empathie. Voilà, c'est ce que tu fais depuis des années. Je voulais te demander, Pau, c'est là où tout a commencé, Pau. Je suis né à Pau, mais je ne connais pas Pau. Alors, j'allais te poser la question, est-ce que pour toi, c'est un terrain connu ? Oui, je suis passé à peine. Ma mère avait 16 ans quand je suis né, donc elle est allée accoucher, on va dire en cachette à l'époque, ce n'était pas très bien vu. Et donc, elle a passé beaucoup de temps, c'est-à-dire c'est une période dont elle ne parle pas beaucoup, parce qu'elle était avec toutes ces femmes qui elles-mêmes étaient jeunes, etc. et je ne sais pas ce qu'elle a reçu comme sentiment. Enfin, elle en parle très peu. Mais effectivement, je suis né à Pau et quand j'étais petit, quand on disait date de naissance à l'école, et lieu de naissance, je l'étais Pau, Pyrénées-Atlantique, quand on apprend à écrire, c'est très compliqué. Même aujourd'hui, je doute encore sur l'orthographe. Mais je ne savais pas ce que c'était, je ne connais pas. Mais voilà, je sais que c'est une belle ville, j'aime beaucoup cette région. Tu sais ce qui est intéressant dans ce que tu me dis, quand j'étais jeune, comme toi, je débutais à la radio, du côté de France Bleu, Radio Bleu, dans la maison de la radio. Et j'avais une journaliste assez aguerrie et qui nous disait toujours, quand vous écrivez, quand vous présentez votre reportage, quand vous parlez de quelqu'un, Victor Hugo, grand écrivain français. Et toi, tu me dis, Pau, Pyrénées-Atlantique. Voilà, parce que, il y a peut-être des gens qui ne savent pas qui est Victor Hugo, qui est Charles de Gaulle, etc. Et une autre précision, je voulais te dire, Frédéric Lopez, qu'on ne présente plus. Et il m'est arrivé cette anecdote assez drôle dans un festival de théâtre. J'étais le président du jury. Et donc l'organisateur présente tout le monde et termine par cette phrase « Et Thierry Bécaro, qu'on ne présente plus. » Et moi, je lui dis, « Mais si, si, mais moi, ça me fait plaisir que tu me présentes. » Et j'imaginais l'histoire du type qu'on ne présente plus et qui finit par disparaître. Donc Frédéric Lopez, c'est quelqu'un, voilà pourquoi, entre autres, je lui dis merci, qui a un parcours incroyable. Et la question que je voulais te poser, est-ce que tu crois que ce que nous avons vécu, nous amène sur ce chemin qui est le tien aujourd'hui ? Je pense qu'elle est là, la vraie inégalité. On pourrait penser qu'il y a des gens, que voilà, il y a des gens qui sont riches, d'autres pauvres, les beaux, les moches. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, on pourrait imaginer ça. Mais je crois que comment on réagit face à une épreuve, ça, c'est une vraie inégalité. Je pense qu'il y a des gens qui ont vécu ce qu'on a vécu et que ça bousille à tout jamais. Et puis il y a d'autres à qui ça a servi de... Moi, je dis souvent, c'est OK, on t'enfonce, on t'enfonce, mais comme s'il y avait un ressort. Et puis, il y a aussi un besoin de reconnaissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne reçoit pas l'amour dont on a besoin, on va chercher de l'amour ailleurs et c'est celui des autres. Voilà. Et du public, du coup. Et qui répare beaucoup de choses, d'ailleurs. Quand tu... Là aussi, quand on était à l'école, au lycée, tu as connu ça. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Et ça, c'est quelque chose... Moi, qui, personnellement, avait une vie familiale très compliquée. Moi, je voulais être encore là demain, espérer que ça se passe bien à la maison et tout. Donc, savoir à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans que j'allais devenir présentateur à la radio ou animateur à France Télévisions, comédien, que j'allais écrire des livres. Il y en a un qui ont ceux qui savent, qui volent être vétérinaires et tout. Tu savais que tu ferais ça aujourd'hui ? Non. Non, non. Je disais toujours cuisinier. Je disais toujours cuisinier. Mon père, il me disait, c'est très dur, c'est très dur. Et puis, quand j'avais 18 ans, il y a un gars qui est apparu à la télé en me disant, ah, il te ressemble. Moi, je crois que je rêvais secrètement d'être journaliste, de voir le monde, mais peut-être pas d'être à l'antenne. Et à l'époque, les présentateurs étaient des gens un peu ronds. Je pense à Jean-Pierre Foucault, Patrick Sabatier, il y a des gens qui articulaient beaucoup, etc. Et il y avait un gars qui était arrivé qui était assez maigre. Moi, j'étais très maigre quand j'étais jeune, très nerveux. C'était Christophe de Chavanne. Et quand on était jeune, effectivement, il y a un petit air de ressemblance. Et d'un coup, dans mon cerveau, je me disais, c'est possible en fait. C'est possible. Et du coup, je me suis mis à rêver de ça. Donc, j'ai fait une école de journalisme et tout ça. C'était après l'âge adulte, à partir de 18 ans. Mais en gros, et ce que je voulais faire aussi, quand j'avais, on va dire, 14 ans, en troisième, j'ai reçu le plus beau compliment de ma vie à ce moment-là, parce qu'on était en français. Donc, c'est M. Jeannot. Merci à M. Jeannot pour être dans le thème de ce que tu voulais qu'on fasse. M. Jeannot, c'était le prof de français d'histoire géo. Et il nous donne un devoir, c'était inventer la suite d'une histoire. Et il rend les copies. Et puis, il commence par les bons. Et puis, il va de plus en plus loin, comme ça. Et je dis, wow, wow, wow. Ça veut dire quoi ? Je vais avoir zéro. Puis, on pense aux conséquences à la maison, bien sûr. Et à un moment donné, il dit, bon, j'ai une copie. J'ai le cœur qui bat à 350. Alors, je dis, qu'est-ce qu'il va me dire ? Genre, c'est même pas zéro, quoi. Et il fait, j'ai beaucoup ri et j'ai mis la meilleure note. Et je voulais vous la lire. Wow, ah là là. Surprise, parce que le mot, je n'imaginais pas ça. Il lit, mais le ton, donc je suis très flatté de devoir mettre le ton sur ce que j'avais écrit comme un gosse en classe. Toute la classe rigole à l'américaine, ils applaudissent et tout. Et là, j'ai une telle charge émotionnelle. Je pense que je n'écoute pas la suite du cours. Et je me dis, je vais être écrivain. Je vais être écrivain. Et puis après, je me dis, non, mais écrivain, c'est tout seul, solitaire. Moi, j'avais besoin de contact. Donc, c'est là que je suis parti sur le journaliste. Voilà, à partir de là. C'est sympa parce que j'allais te dire à la fin de cet entretien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te voudrait dire ? Il y en a plein. T'inquiète pas, j'en trouverai. Monsieur Jeannot. Oui, alors donc, Frédéric Lopez, c'est entre autres, c'est mille et une vies. Je vais te montrer quelques photos et puis tu vas me dire ce que ça t'évoque. Voilà, on commence par celle que tu veux. Elles sont là, regarde si tu les vois. Dans l'autre chronologique, on va commencer par Panique dans l'oreillette, une idée que j'ai eue en 2001 qui est arrivée à l'antenne en 2007. Et donc, en fait, pendant sept ans, j'avais cette idée dans ma tête et j'allais voir les directeurs de chaîne et tout et je leur vendais. Enfin, j'essayais de les convaincre et ils disaient il manque quelque chose. Ils m'auraient dit quoi ? Ça m'aurait aidé à avancer. Je n'avais aucune piste de réflexion et je revenais, c'était un espèce de serpent de mer. Donc, quand je revenais présentement, on dit ton truc là avec l'oreillette, le truc, mon idée devenait le truc. Et j'étais comme dans une forme de folie, on dirait, parce qu'on avait beau me dire non et moi, j'y croyais, j'y croyais et je disais à mes potes, ça va faire le tour du monde. Mes potes disaient, Fred, le bonheur, c'est aussi le renoncement. Mais bon, j'ai vécu dans cette période-là des périodes de chômage, etc. Donc, j'avais cette idée, cette idée et puis Patricia Boutin-Arvel, donc merci Patricia Boutin-Arvel, patronne des magazines et des documentaires de France Télévisions, va me proposer de le mettre à l'antenne alors que j'avais fait un inconnu, on va en parler et du coup, c'était un succès et c'était dingue, cette idée dont personne ne voulait était un succès et a été vendue dans 12 pays. Donc, le principe, c'était de... Le principe, c'est que j'ai interrogé une star et en fait, parce que je savais que quand tu racontes ton histoire, tes amis ne vont pas raconter la même histoire, on n'a pas le même regard et donc du coup, j'avais les amis ou la famille de l'invité dans l'oreillette et ça donnait des contradictions assez marrantes et il y avait des happenings, etc. Et voilà, donc c'était fou d'avoir ça en tête et donc voilà, c'est la première mission que j'ai créée qui était dans mon esprit, etc. parce que souvent, les concepts, ça vient de l'étranger parce que peut-être qu'on est plus courageux aux Pays-Bas ou en Israël, donc les concepts viennent d'ailleurs et après, on fait The Voice, Max Singer et c'est le truc qui en marchait dans 40 pays. Donc, c'est très dur de faire une idée qui vient de notre émotion. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis par rapport aux jeunes, les jeunes qui veulent bosser, qui ont des idées et qui veulent que ça se fasse tout de suite. T'as quand même... 7 ans. Et 7 ans, et c'est intéressant ce que tu dis en disant que ça peut être inspirant parce que moi, j'ai été inspiré par Caméra Café dont on m'avait dit que ça avait mis 7 ans. Et 7 ans, pourquoi ? Parce que les patrons de chaîne disaient un truc dans une entreprise mais les gens, ils passent leur journée au boulot. Tu penses vraiment qu'ils vont vouloir retourner au boulot ? Et voilà, c'est pas une différence à dire. Et puis moi, au début, j'en voulais aux patrons qui passent à côté. Aujourd'hui, j'ai compris qu'ils sont en permanence sur des sièges éjectables chaque jour. Nous, c'est quand notre émission, elle passe. Mais eux, c'est tous les jours et qu'ils sont commentés par la presse, etc. Surtout sur le service public où quand ça marche, on leur dit qu'ils font du TF1 et quand ça ne marche pas, on leur dit qu'ils sont nuls bons. Donc, c'est très dur. Donc, en fait, forcément, ils ont des défaillances. Là aussi, il faut comprendre et j'ai mieux compris aujourd'hui. Pourquoi ils passent à côté ? Parce que c'est plus simple pour eux de prendre quelque chose qui a marché dans 40 pays. Mais voilà. Donc, panique dans l'oreillette. Voilà. Et je remercie, là aussi, merci, Florence Foresti qui a accepté de faire la première. C'est elle qui a fait la première. Et c'était magnifique. J'ai pu lui faire une surprise incroyable parce qu'elle était fan de Madonna. Et Madonna lui laisse un petit message et ça a été un parcours du combattant extraordinaire. Alors, tiens, qu'est-ce que tu choisis ? Folie passagère ? Alors, c'est dans le désordre. Je vais te le faire dans l'ordre. Il y a rendez-vous en terrain inconnue. Rendez-vous en terrain inconnue, là, ça a été 4 ans pour que ça existe. Et rendez-vous en terrain inconnue, ça a été quelque chose qui m'a dépassé parce que quand la première est passée à l'antenne, il y a eu France 5 d'abord, confidentielle, re une année de chômage et France 2, prime time avec Murel Robin, incroyable, qui me fait confiance. Et là, énorme succès. On ne sait pas, nous, si les gens, en 2 heures, vont vivre les mêmes émotions que nous en 3 semaines. Et ça, c'est le talent de toute mon équipe qui est la même depuis. Alors, mais dis-moi, attends, parce que là, je vais te cuisiner. C'est moi qui vais te cuisiner. Ce n'est pas rien un rendez-vous en terrain inconnue comme boulot, justement. Je voulais savoir comment, justement, comment vous prépariez, comment vous choisissiez la destination ? Bien sûr. C'est un travail incroyable. C'est un travail de spécialiste, d'abord, parce qu'en fait, j'ai des journalistes qui travaillent avec moi depuis... Il y a eu quelques changements, mais qui sont là pour certains depuis le début et qui, donc, d'abord, vont répertorier les populations autochtones qui existent, qui sont répertoriées. Et ensuite, j'ai un rédacteur en chef, Franck Desplanques, qui, lui, part au bout du monde, va passer 3 mois avec les gens et il va dans... Il faut imaginer, par exemple, la nouvelle star, les gens faisaient la queue. Tu te rappelles ? Imagine maintenant que là, quand il va dans une yourte en Mongolie, si le mec n'est pas super, il faut qu'il fasse 10 km pour en voir un autre. Et donc, c'est des castings extraordinaires. Et il a dit souvent un truc, d'ailleurs, qui est très inspirant, il a dit, parce que les héros de Terre Inconnue sont toujours incroyables et on a fini par le dire, mais comment tu fais ? Il dit, quand j'arrive dans une rizière, les gens sont en train de travailler et puis, il y en a qui lèvent la tête et puis qui la rebessent. Il y en a d'autres qui gardent la tête et qui me regardent. Et il y en a un seul, souvent, qui vient vers moi et c'est souvent lui qui va être le héros. Parce que c'est comme en amitié ou en amour, c'est la réciprocité, en fait. Et donc, voilà. Terre Inconnue, je pourrais en parler pendant des heures mais pour aller vite, c'est magnifique parce que j'ai la confiance des invités qui partent et sans un tâche de presse, sans maquilleuse qui sont là vraiment dans une confiance totale. Les gens qu'on filme sur place sont des gens qui sont méprisés dans leur propre pays donc ils nous font confiance, c'est extraordinaire. Et puis, la chaîne qui met un documentaire en prime time, souvent les documentaires c'est à des heures pas forcément aussi grand public. Et puis, et puis le public. Et là, le public, j'ai beaucoup, beaucoup, comme toi, on doit beaucoup au public. C'est-à-dire qu'en fait, se sentir compris à ce point, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde et quelque chose dont on rêve pendant 4 ans et surtout quelque chose qui a du sens. Parce que j'aurais pu imaginer une super émission de divertissement ce qui est déjà chouette de donner de la joie aux gens qui regardent mais là, en plus, c'est une manière de dire aux gens n'ayant pas peur des autres et dans une époque un peu crispée, c'est important pour moi. Tu as eu des belles surprises avec des invités, ceux-là, tu peux donner leur nom. Parce que c'est quand même, ce n'est pas rien. C'est une aventure incroyable. On est délesté de tout. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises. Honnêtement, tous, mais celui que je vais citer, c'est celui où Zazie, on est chez les Korowai, ils sont papous, donc ils n'ont jamais vu notre monde, ils n'ont jamais vu que des arbres, ils n'ont vu que des arbres et ils n'ont vu passer des blancs avec des sacs à dos parce que je ne fais jamais des premiers contacts. Je ne veux pas qu'il y ait des conséquences dans leur vie mais ils n'ont jamais parlé à ces gens. Et donc, du coup, on va les voir, ils sont à 25 mètres au-dessus du sol dans une maison en bois et là, au coin du feu, Zazie sort sa guitare et se met à jouer de la guitare et se met à chanter une chanson et ils se mettent à pleurer. Trois personnes se mettent à pleurer et là, ils expliquent pourquoi, c'est parce que la musique leur fait penser aux oiseaux dans la forêt et du coup, à leur enfant qui est mort. ça m'a appris quelque chose de nous, le sapiens, quand quelque chose rentre ici, il y a un truc qui sort là et ça veut dire la musique donne une pensée à mon enfant et d'un coup, une émotion et c'était incroyable. C'est incroyable. On dit qu'à notre mort, il y a des moments de notre vie qui reviennent. Je suis sûr que celui-là, il y sera. Ça, c'est les quelques émissions que j'ai pu voir. La fin est toujours d'une émotion incroyable. Ce n'est pas des revoirs, c'est des adieux. Voilà. Ça, c'est fort ça. Et donc, en fait, au début, parce que vous ne vous reverrez pas. C'est impossible. Le voyage est tellement compliqué à organiser que non. Et eux, en plus, ils disent toujours tu viendras boire, je viendrai chez toi. Et c'est horrible parce qu'on ne veut pas leur mentir et en même temps, on ne veut pas... C'est terrible. Et c'est pour ça que j'ai arrêté parce qu'en fait, j'en avais marre de dire adieu. C'était horrible et moi, mon corps, il réagissait. C'est-à-dire que des fois, cinq jours avant, j'étais en train de pleurer tout seul sur un yak ou en transhumance parce que je pensais aux adieux. Et là où j'ai arrêté, c'est qu'un jour, je vais à l'aéroport de Roissy pour m'envoler en terre inconnue et le chauffeur de taxi me fait parler de ce qui va se passer. Et d'ailleurs, je ne peux pas lui dire où je vais et tout. Et là, je me mets à pleurer en partant à l'aéroport. Et là, j'ai compris que c'était trop. C'est-à-dire que c'était Pavlov, et là, c'était trop pour un seul homme. Il y a eu, sans citer, il y a eu des déceptions ? Non, ça peut être éventuellement un invité que vous adulez parce que je vous adorais ce qu'elle fait professionnellement. Et d'un coup, vous voyez que le courant ne passe pas. Mais honnêtement, honnêtement, il faut que je cherche. Je dis ça parce que j'ai pu être déçu en 15 ans, mais honnêtement, je suis très protecteur de nature. Et du coup, là, ces invités, ils n'ont pas leurs vêtements, ce ne sont pas leurs amis, ils ne savent pas où ils vont. donc on est vraiment très fusionnel, en vrai. Tu sais, moi, je t'écoute et j'ai mis 30 ans à accepter de faire Fort Boyard. Pourquoi ? La peur, toute mon histoire qui fait que la peur d'avoir peur, etc. Donc, quand je te raconte ça, je suis fasciné, moi, par avoir les yeux bandés, ne pas savoir où je vais et être, au milieu de nulle part. Je ne connais pas ce que tu as vécu. Mais tu sais, la différence, c'est que là, il n'y a pas d'épreuves en terre inconnue. L'épreuve, c'est effectivement d'y arriver, mais une fois qu'on y est, on est avec eux. Et les gens qu'on va voir sont tellement protecteurs. Des fois, on a l'impression qu'ils vont balayer chaque caillou pour ne pas qu'on tombe, etc. Et donc, en fait, je ne me suis jamais senti autant en sécurité sur cette planète qu'en terre inconnue. Jamais. Et je me suis même demandé pourquoi j'avais fait tout ça. Je crois que j'ai été chercher la bonté au bout du monde. C'est-à-dire que je n'aime tellement pas ce qu'on nous raconte dans les écrans. Je ne dis pas que la télé, il y a des infos, les écrans. Le monde qu'on nous décrit n'est pas le monde que j'ai vu. Et que du coup, j'ai besoin, j'ai vraiment besoin d'abord de filmer ça, sinon on ne m'aurait pas cru. Et puis, j'ai eu besoin d'aller voir des gens bienveillants. Ça, c'est... Justement, si tu as répondu à ma question, je voulais savoir ce que ça t'avait apporté. Est-ce qu'aujourd'hui, ça te... Ça te nourrit. Même dans... On fait le rapprochement avec un dimanche à la campagne, ça t'a permis de travailler, si je puis dire, l'écoute, l'empathie avec l'autre. Ce que j'ai apprécié quand on s'est vu, c'est que tu écoutes, mais il n'y a pas de... Tu rentres dans la conversation de l'invité sans émettre un jugement ou un doute. Je ne sais pas... D'abord, je ne crois pas sûr que l'empathie... Je ne sais pas si l'empathie se travaille. J'espère pour ceux qui n'en ont pas. Mais bon, ça, c'est effectivement pour le coup, en parler de ce qu'on a vécu enfant, ça vient de là. C'est-à-dire que forcément, les gens empathiques sont des gens qui ont souffert. Après, il y a peut-être des gens qui ont souffert et qui au contraire se blindent aussi. Et qui se sont dit... Ça existe. Il y a l'autre versant. Ça existe, bien sûr. On m'a fait souffrir. Ça existe, ça existe. Maintenant, c'est les autres qui font souffrir. Mais en tout cas, voilà, la sensibilité, je ne sais pas ce que c'est. Mais non, je ne sais pas si c'est ça qui se travaille. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté de la reconnaissance ? C'est tellement de choses, ça a transformé ma vie. J'ai connu un succès incroyable. Donc, de la reconnaissance, on va dire, et toute génération confondue. J'ai eu des témoignages dans la rue incroyables. J'en cite un seul et ça montre que du coup, j'aurais pu arrêter de travailler ce jour-là. C'est une dame qui me dit « Monsieur, j'ai perdu ma sœur cet été. En fait, quand elle a su qu'il ne lui restait qu'un jour à vivre, elle s'est mise à regarder en Terre inconnue en boucle pour garder cette image du monde qu'elle quittait. Et je me suis dit, elle a vu tellement de choses dans sa vie, elle a voulu regarder ce que moi, j'avais vu. Et bon, avec mon équipe, c'est des choses, des témoignages, il y en a plein comme ça, des témoignages qui nous ont dépassés. Donc, Terre inconnue, c'est plus qu'une émission. Ça fait partie de moi. Je pense à eux tout le temps quand il y a la lune. Je pense à mes amis Nyingatome qui dansent sous la lune tout le temps et qui me disent « Vous avez la même chez vous ? » Parce qu'ils ne savent pas qu'on a la même. Tu sais que j'ai le grand honneur, la vie est merveilleuse. Je suis ambassadeur de l'UNICEF. On en a parlé. Et ma première mission, c'était en Côte d'Ivoire. J'ai fait un peu, moi, mon voyage en Terre inconnue. Et nous sommes à 400 km d'Abidjan, dans un petit village qui s'appelle Sac à Sous, où on transforme la pollution, les sacs plastiques, on en fait des briques. Et ces briques permettent de construire une école. Et c'est exceptionnel. Et je fais la visite du village et le directeur du village me dit « Vous savez, ici, on n'a pas l'électricité, mais une fois par mois, il y a la pleine lune. Et ce jour-là, on fait la fête. » Et il me dit ça avec une... Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de... Avec une dignité incroyable. On n'a pas l'électricité, mais une fois par mois, il y a la pleine lune et ce jour-là, c'est la fête. Voilà. Voilà. Je résume le peu que toi, tu as pu vivre. Mais ce que tu dis, ça, c'est que... En fait, on dit les voyages forment la jeunesse, pas que la jeunesse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est important pour tout être humain de voir qu'il existe d'autres êtres humains. Toutes nos vérités à nous ne sont pas les vérités ailleurs, en fait. Tout ce qui est important pour nous n'est pas ce qui est important ailleurs. Et au-delà de relativiser, etc. En fait, en Terre inconnue, souvent les gens m'ont dit qu'ils ont l'air plus heureux que nous. Alors, le bonheur, je ne vais pas m'y risquer. J'ai fait des émissions sur le bonheur, ça n'a pas marché. Et le bonheur, il y a une définition par personne. Donc, c'est très compliqué. Par contre, je peux parler de la joie. La joie, c'est quand quelqu'un rigole, etc. Il y a plus de joie, mais vous l'avez vu dans les films, partout où j'ai été que chez nous. Ça vaut le coup de s'y intéresser. Pourquoi il y a plus de joie partout où j'ai été ? Alors, je me suis beaucoup posé la question, je crois d'abord qu'il y a un sentiment d'appartenance très fort chez eux qu'il n'y a pas chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils disent, moi, je suis Maasai, je suis Raïka, je suis... Et vous ? On ne sait jamais quoi dire. Français, Européens, on ne sait pas quoi dire. Et du coup, il y a une solitude chez nous qu'il n'y a pas dans ces endroits. Partout où j'ai été, ce sont des gens qui sont dans la solidarité, dans la coopération, ce qui n'est pas le cas dans les grandes villes. Ce qui est plus le cas, par exemple, dans les Cévennes où je suis, il y a plus de solidarité, de coopération. Et donc, je pense que ça, déjà, ça enlève beaucoup de joie, cette inquiétude de savoir qu'on ne sait pas sur qui on va compter, alors que là, on a un sentiment d'appartenance. Et enfin, eux n'ont pas d'écran. Donc en fait, nous, par exemple, pour être très joyeux, puis d'un seul coup, on dit, ah, t'as vu ce tremblement de terre là ? T'as vu ? Et en plus, on dit, t'as vu, mais on ne fait pas grand-chose. Ça n'a pas grand-chose de savoir. Donc du coup, là, eux ne s'occupent que des gens autour d'eux. Et moi, je rêve de ça un jour. Ça n'arrivera pas. Mais c'est de la science-fiction. Mais qu'un jour, tous les écrans s'éteignent et que d'un seul coup, on se met à regarder autour de nous et d'un seul coup, on s'intéresse à ceux qui sont juste autour de nous. En tout cas, c'est un scénario de la Black Mirror. c'est ça. Parce qu'on ne se met à s'intéresser qu'à ceux qui sont autour de nous et on leur demandera c'est quoi ton besoin ? Le principal besoin, c'est quoi ? Et là, on change le monde. Celui qui t'a succédé. Raphaël de Casabianco. Tu en es content ? Oui, bien sûr. C'est très difficile de faire rendez-vous en terrain connu parce que ce n'est pas une émission de télévision, c'est un voyage vraiment et j'aurais pu avoir quelqu'un qui voyage mais qui ne s'intéresse pas à son invité. Il faut être à la fois complice avec l'invité mais s'intéresser aux gens qu'on va voir, être assez effacé finalement parce que ce n'est pas nous qu'on met en avant, c'est les gens qu'on filme et donc c'est un rôle très compliqué et franchement, il se débrouille super bien et je suis content que le public l'ait enfin adopté parce qu'au début, il le comparait naturel, ça faisait des années et aujourd'hui, je crois qu'il l'aime beaucoup. Oui, formidable, formidable, tiens, des mots, des mots et des mots, j'ai pris l'alphabet, les mots, ça m'a un peu accompagné pendant quelques années, tu réagis sur ce que tu veux, je te propose deux mots par lettre de l'alphabet et puis si tu veux en proposer un troisième, voilà, moi, j'ai commencé à avoir compris, tu dis des mots et je dis quoi ? Je dis ce que ça me fait avoir compris ? Moi, j'ai pris la lettre A, je te propose amour, amitié, si tu as un autre mot qui te paraît plus intéressant. Il n'y a pas mieux que les deux. Il faut dire des mots qu'on trouve importants, qui sont importants pour nous lorsqu'on entend cette lettre. Oui. Il faut voir tout l'alphabet. Oui, on va choisir les lettres, tu choisis la lettre. Bon, amour, oui, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, c'est le lien entre les humains, prendre soin les uns des autres, c'est que ça et donc l'amour, l'amitié, c'est la même chose. Oui. Allez, on va prendre la lettre C. J'ai pris chocolat. Ok, moi, je dis le mot confiance. Cachette. Cachette. Moi, c'est le mot confiance. Pour moi, c'est un des mots préférés de la langue française. D'ailleurs, Michel Serres, qui était mon philosophe préféré, a dit, avant de mourir, le monde traverse une crise de confiance. Les fake news vont six fois plus vite que la vérité sur les réseaux sociaux. Et en fait, je crois que le jour où on aura conscience que c'est ça, quand quelqu'un se présente pour les élections, c'est est-ce que j'ai confiance en cette personne ? On verra que des fois, c'est compliqué. Est-ce que j'ai confiance dans cet industriel ? Est-ce que j'ai confiance en la justice ? Est-ce que j'ai confiance ? Et en fait, c'est à qui on fait confiance ? Il y a des gens formidables. Formidables. Il y a plus de gens formidables sur Terre que le contraire. C'est pas forcément les gens formidables qu'on voit dans les écrans. C'est ça que je veux dire. Mais donc, confiance, c'est quelque chose qui est très important pour moi. et c'est un mot que je nous attribuerais à tous les deux et à toutes celles et à tous ceux qui ont traversé des moments compliqués parce que voilà, ça, c'est une des résultantes de la maltraitance, c'est-à-dire la peur, le manque de confiance, la méfiance, c'est-à-dire qui vous empêche d'avancer. Là, tu parles de la confiance en soi. Moi, je pensais à la confiance qu'on pouvait faire aux autres. Bien sûr. La cachette, c'était pas ton... T'étais pas le genre à te dissimuler pour avoir un petit coin tranquille et tout ça. J'ai pris... Allez, tiens, avec le F, famille. 8. 8, ouais. Famille, elle est très importante pour moi aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas parce que, au contraire, c'est une famille qui avait beaucoup de caractère, qui était très... J'avais besoin de m'extirper de cette famille pour faire ma vie et aujourd'hui, je suis très, très, très heureux de prendre soin de ma famille. Ouais, c'est marrant parce que j'ai associé famille et fuite dans ce que tu dis. Oui, oui, t'as raison. Donc, t'as eu... Je fuis à un moment donné et puis... T'as eu envie de... Aujourd'hui, je suis très proche de ma famille. ...de fuir. Je vais prendre la lettre G. Je te propose Gifle. Oui. L'Irlande. Oui. Je me dis que c'est... Voilà. Oui, bien sûr. Ou autre. Oui, Gifle. On a reçu. J'allais dire tous. C'est vrai, tout le monde n'a pas reçu de Gifle. On en a reçu. Et Guirlande, t'as raison. C'était un moment incroyable. Je pouvais passer des heures, tout le monde allait se coucher, je restais devant le sapin qui brillait, qui notait comme ça et j'adorais l'odeur et tout. C'est un truc... Ça se passait bien, les Noëls ? Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, il y avait Noël. Tu m'aurais posé la question. Il y avait des cadeaux. Oui, oui. Mais tu m'aurais posé la question. J'aurais fait la même tête et j'aurais répondu exactement... Mais la Gifle, elle me permet de revenir à cette fameuse phrase et à ces violences éducatives ordinaires. C'est-à-dire, une bonne Gifle, ça n'a jamais fait de mal à personne. Ça, je suis totalement opposé. Et ça a été ma crainte, moi, quand je suis devenu père de famille. La fameuse répétition. Tu sais, quand tu as souffert, il y a beaucoup de gens qui font la répétition et qui... Une bonne Gifle. Non, non. Les Gifles, les coups, c'est dramatique. J'ai fait une vidéo pour le 119. Tu vois, c'est le numéro de téléphone que les enfants peuvent appeler. Et je m'adressais aux enfants en leur disant on n'a pas le droit de te toucher, de te taper. On ne frappe pas un enfant. Et moi, je n'ai jamais levé la main sur mes enfants. Moi, sur un réflexe comme ça, j'ai donné une claque à mon fils. Bon, évidemment, je l'ai regretté quasiment en le faisant. Je me suis dit, oui, d'où ça sort, ça ? D'où ça sort ? Mais c'est une fois en une vie, quoi. Oui, mais je pense que tu lui as... J'imagine que... Bien sûr, je me suis excusé. Tu vois, c'est ça. Donc, il y a encore tellement de travail à faire sur ce mot. Une gifle, ouais, ouais. Je te propose avec la lettre H, la honte. Toi, tu as réfléchi, moi, je n'ai pas réfléchi. Vas-y. Je vais te laisser réfléchir. Honte, hiver, ou... Je n'ai pas d'idée, mais oui, la honte, c'est intéressant parce qu'il y a un livre de Annie Arnault qui s'appelle La honte. Et c'est un des sentiments... Je viens de le lire. Ah oui ? Incroyable. Incroyable. Parce que son père, on a failli tuer sa mère. C'est un truc familial et souvent... Et le sentiment de la honte, en fait, j'ai appris depuis que c'est un des sentiments les plus complexes et les plus douloureux, les plus dangereux même. Le sentiment de honte, c'est qu'on est inadéquate, ça isole beaucoup, etc. Et c'est pour ça que, en fait, le fait de raconter ces histoires, nos histoires, ce n'est pas de l'exhibition, c'est de la transmission. Et c'est aussi de l'humanité partagée. En fait, le fait de savoir que les autres ont vécu, ce n'est pas que ça console, c'est que d'un seul coup, on se sent moins différent, moins seul, etc. Tu as écrit un livre, tu as partagé un livre sur la transmission avec Mathieu Ricard, avec Frédéric Lenoir. Oui, parce que j'étais intervenu, en fait, dans une conférence en Belgique qui s'appelle les conférences émergences. C'est un endroit incroyable, c'est une fois par an, en septembre, où il n'y a que des gens incroyables. Et il se trouve que ce que j'ai raconté a été retranscrit à l'écrit. Donc voilà, mais je n'ai pas écrit un livre avec eux. C'était une compilation des intervenants. Parce que je pense que si on peut être utile à quelque chose, ce que tu fais avec un dimanche à la campagne et tout, c'est la transmission de certaines valeurs. Je te propose le haut, le haut oubli. Oui. Et je ferais ça, et l'autre mot, je ferais ça, si ça va te parler. Osselet. Osselet. Tu as joué aux Osselet ? Oui, un peu, mais il y a longtemps. Tu as joué aux Osselet ? Très peu, je n'étais pas bon. J'étais mauvais, je suis mauvais, je ne suis pas à droit. Quand on était à l'école, dans la cour de récré, à la pause, il y avait des modes. On jouait aux billes, aux Osselet. Les petits soldats. J'ai joué un tout petit peu. Et on jouait aux Osselet. Exactement. Alors, on balançait comme ça, et puis hop, on lançait, il fallait rattraper. C'était un petit peu une évocation de l'oubli, on en a un peu parlé. Il faut réussir, il faut réussir à oublier. Pardonner, ça n'est pas... On dit souvent pardonner, mais pas oublier. Voilà, c'est une chose importante. Là, je vais te proposer patience et performance. Alors, je ne sais pas quoi t'as pensé toi. Moi, patience, je ne l'étais pas, je le suis devenu avec l'âge. Oui. Et performance, on est dans des métiers où on veut être performant. C'est une sorte de course à la performance, en fait. Il y a des audimat, même les gens sur Internet, on se dit, c'est cool, pas du tout, c'est terrible avec le nombre de vues, les algorithmes et tout. Et donc, souvent, les métiers artistiques, c'est des métiers où on doit être performant, donc ça peut fatiguer, parfois. Mais bon, c'est comme les sportifs. Parce que je n'oublie pas qu'à un moment donné, tu as coupé net avec la télévision. Exactement pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je suis dans un métier où d'un seul coup, il y a des gens qui vous disent, on a fait de super audiences parce que tu as reconnu, tu as des records. Et c'était, ah, tu as battu TF1. Mais comme si moi, je me réveillais le matin ou je m'endormais de la nuit et je me disais, mon but, c'est de battre TF1. Ce n'est pas un but. Moi, je fais ça et puis après, les gens vont choisir. C'est tout. C'est tout. Et donc, oui, ce truc de devoir toujours assurer, c'est quelque chose qui épuise. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'ai arrêté l'antenne, d'un coup, c'était fou. j'ai retrouvé cette idée que des fois, j'ai le droit de ne rien faire, des fois, j'ai le droit de ne pas assurer, j'ai le droit de dire des bêtises. Alors, quand on est devant un micro, devant une caméra ou devant un micro, on essaie de ne pas dire des bêtises parce que ça peut être repris, déformé et compagnie. Donc, ça demande une concentration particulière. Et là, d'un coup, il n'y avait pas cette concentration et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et après, on m'a proposé de revenir pour un dimanche à la campagne et c'était quelque chose qui avait beaucoup de sens pour moi. J'avais réservé la lettre M, j'avais mis maison. Maison. J'ai eu un toit sur la tête à l'âge de 50 ans et ça a beaucoup changé de choses pour moi. J'étais très dans l'insécurité, on va dire. Et d'un seul coup, beaucoup de choses n'avaient d'importance. C'est-à-dire que d'un coup, les patrons, les caprices, les machins, tous les trucs compliqués à la télévision, et bien en fait, c'était moins grave en fait. J'avais un toit sur la tête. Et puis là, c'est un petit clin d'œil. Mannequin. Mais j'ai jamais été mannequin. Tu sais que c'est une erreur de... C'est très drôle qu'on en parle parce que c'est une erreur de Wikipédia. J'étais photographe de mode à New York quand j'étais jeune. D'accord. Et puis ça a été transformé en mannequin, mais j'ai jamais été mannequin. T'aurais... Si on te l'avait proposé, à l'époque où tu ressemblais à... J'ai jamais eu le profit de ma vie. J'ai jamais eu le profit. J'ai été maigre. Après, j'étais maigre avec un bidon. Et après, j'ai été vieux. Enfin, je n'ai jamais été mannequin de ma vie. Écoute, c'était super parce que l'entretien touche à sa fin. Frédéric, tu as dit deux fois merci. Merci à M. Jeannot. Ouais, bravo. Merci à Patricia. Patricia Boutin-Arrel. Mais il y aurait Christine Lenz qui m'a fait venir à France Télévisions. J'ai beaucoup de patronnes femmes. Nathalie Darigron, Michel Cotta. Et donc... Donc voilà, merci à tous ceux qui m'ont fait confiance. Merci à tous ceux qui m'ont pris dans leurs bras. Merci à tous ceux qui m'ont dit que je t'aime. Merci aux gens qui sont proches de moi. Merci... Et je ne t'ai pas posé la question quand moi, je te dis merci. Comment tu le... Comment tu le prends ? Parce que... Tu as raison de poser la question. Parce que toi et moi, on est très nombreux à ne pas savoir recevoir. C'était mon cas. Je ne savais pas recevoir. Donc ça me gênait. Je dis merci, hop, je te renvoie la question. Souvent, on renvoie. Donc apprendre à recevoir, ça prend une vie. Et donc je commence à y arriver. Et donc moi vraiment, je te remercie sincèrement. C'était passionnant. J'aurais bien continué un petit peu, mais on se reverra de toute façon. Je suis très touché. En tout cas, merci beaucoup de me avoir choisi comme premier invité. Je voudrais que tu... Maintenant, que tu dises s'il vous plaît, à qui tu veux, si tu penses à quelqu'un... Je peux regarder la caméra ? Ah oui, tu peux la regarder. Je veux dire, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Ce n'est pas du tout égoïste de prendre soin de soi. On ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi. Et c'est pour ça que les soignants sont souvent en burn-out, parce qu'ils prennent soin des autres et pas de même. Donc prenez soin de vous. Ce n'est pas une formule. Et puis en plus, s'est armé pour s'engager, parce que le monde a besoin qu'on s'engage pour le rendre encore meilleur. Donc prenez soin de vous, c'est la clé. Voilà, s'il vous plaît. Ah, top. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est le titre de cet entretien que j'aurai régulièrement avec différentes personnalités. C'était génial. Merci. Génial, génial. Merci à toi. Pour cette première. Et Picoline. Merci Picoline. A été génial. Bientôt dimanche à la campagne ? Exactement. Très bientôt. Tu nous donnes le nom des invités ou c'est secret ? Alors, ça dépend. Nous, on est quel jour là, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, aujourd'hui. Enfin, parmi les prochains qui sont sur la liste. Alors, il y a plein d'invités sympas qui arrivent. Là, il y a Patrick Bruel, Pascal Obispo, Alban Ivanov, Catherine Boncoli. Il y a des gens super. Voilà. Et je n'oublie pas que tu as réussi, que tu as eu cette force de me faire aimer la campagne. Et j'ai pu lutter contre mes tocs, mes troubles obsessionnels à la campagne. Compulsifs, exactement. Voilà. C'était génial. Merci beaucoup. Cet entretien, vous pouvez le retrouver, évidemment, sur toutes les chaînes, sur les réseaux sociaux. Et si ça vous plaît, à votre tour. Ça me touchera infiniment si vous me dites merci, quoi. À bientôt. Sous-titrage ST' 501